48, 49, 50. Plus que 50, soldats ! La formation des tissus cicatriciels a été accélérée avec succès. Cependant, nous pouvons également observer une hausse des niveaux de dia-lymphes, ce qui augmente le risque d'infections parasites comme le verre du cerveau. Yun, où en est notre ordinateur ? Cependant, nous avons un problème. Yann a trouvé des preuves que notre système de navigation a été trafiqué. Quelqu'un a ajouté une planète, Rishi. Vous avez remarqué quelque chose d'étrange ? Rishi ? Je n'arrête pas de recevoir des messages de type avec lesquels j'ai servi. Ils disent tous qu'ils se retirent là-bas. Ça fait trop pour une simple coïncidence. C'est peut-être une autre manœuvre. Mes registres de recherche entrent systématiquement le mot Rishi à la place des autres noms de planètes que je saisis. J'ai rempli un 592 cas à ce sujet il y a environ une semaine. C'est une autre manœuvre. C'est une autre manœuvre. C'est une autre manœuvre. Quelqu'un essaie de nous orienter vers Rishi. Des idées ? Seule une personne dotée d'une intelligence exceptionnelle a pu contourner tous nos protocoles de sécurité informatique. Cette personne n'aurait pas pu s'imaginer qu'on ne remarquerait rien. Alors ils se sont donné beaucoup de mal pour attirer notre attention. Quelqu'un doit vraiment vouloir nous envoyer là-bas. Essayons de trouver qui ? Préparez-vous, on va sur Rishi. 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 sans ordre officiel. Général Garza, c'est compliqué, chef. Je n'ai pas besoin d'explications. Je veux juste que vous mettiez votre mission entre parenthèses et que vous vous rendiez au Spatioport. Il y a du nouveau. Je vous en dirai plus quand on se verra. Avec tout mon respect, Général, j'ai trouvé la preuve d'une conspiration au sein des rangs de la République. En attendant que ce problème soit réglé, il serait peut-être plus prudent qu'on garde nos distances. Je vois où vous voulez en venir, Major. Et ça ne me plaît pas. Je suis encore votre supérieur hiérarchique et je vous ordonne de vous rendre à ces coordonnées. On parlera du reste quand on se verra. Ce signal est crypté, mais si on parle plus longtemps, il sera remonté. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Major, situation du périmètre. RAS, chef. Ni contact hostile, ni surveillance ennemie. Parfait. Quel est le statut de l'escouade du chaos ? Unité équipée et parée au combat. J'y compte bien. Mais vous ne m'avez encore jamais déçu. N'avrez d'interrompre vos opérations, je ne remets pas en cause vos objectifs. Voilà des mois que vous ne nous avez pas contactés. Vous ne pouvez pas bouleverser une mission prioritaire sans explication. J'ai mes raisons, Major. Êtes-vous disposé à les entendre ou comptez-vous vous mutiner ? J'écoute. Merci. Il faut que je vous dise quelque chose. Ça concerne une unité des forces spéciales appelée l'Escouade Eclipse. Continuez. Tout a commencé lors de la campagne Racton. Vous avez remporté une victoire colossale sur Corellia, d'où mon silence radio. Suite à ces événements, le Commandant Suprême ne jurait plus que par vous pour les missions de première ligne. Vous étiez trop précieux et reconnaissable pour les missions secrètes des forces spéciales. Mais je ne vois pas le rapport avec cette fameuse Esquade Eclipse. Vous le verrez si vous me laissez vous expliquer. Ne vous méprenez pas. J'étais fière que l'Escouade et vous preniez votre envol. Mais les forces spéciales avaient besoin d'une équipe furtive et aucune ne vous arrivait à la cheville. J'ai dû former la relève. J'ai essayé toutes les combinaisons de races et de technologies sans jamais obtenir la bonne formule. Du moins jusqu'à votre opération sur Manan. C'était une opération secrète. J'ai mes sources. J'ai envoyé une équipe de récupération après votre passage. Elle a mis la main sur la technologie Rakata des Révanites. Vous avez toujours adoré les armes expérimentales. Mais la technologie Rakata, à quoi vous attendiez-vous ? Je pensais tenir le moyen d'abréger cette guerre. Mon équipe scientifique a remis en état ce qu'elle pouvait de la technologie Rakata. Ils ont couplé le reste à des pièces de rechange en suivant les plans de l'inventeur Krell. Nous avons cybernétiquement amélioré si volontaire. Ils étaient fantastiques. L'Escouade Eclipse était une réussite incontestable. Jusqu'à ce que ça tourne mal. Ils ont été victimes... d'effets secondaires. L'Escouade a sombré dans la paranoïa. Nous pensions pouvoir juguler le problème. Mais un affrontement a éclaté à Fort Claymark. Le fort a été détruit et 200 soldats de la République sont morts. L'Escouade Eclipse a mal tourné. Depuis, je les traque. Ces volontaires vous faisaient confiance. Vous les avez trahis en les gavant de technologies aliens. Et voilà qu'ils ont fait 200 victimes. Ça suffit, vous devez tout arrêter. J'ai commis une erreur. Nous pouvons débattre de ma culpabilité ou tenter de résoudre le problème. L'Escouade Eclipse est malade, Major. Ils croient servir la République. Je pense qu'ils enquêtent sur les Révanites ici même. Mais à leurs yeux, tout le monde est leur ennemi. La supériorité de l'Escouade du Chaos reste indéniable. Ensemble, nous devons les arrêter. L'Escouade Eclipse ne représente un danger qu'au sein de la République. En dehors, il pourrait être utile. N'y pensez même pas. Et s'il leur prenait l'envie de visiter Alderande ou Coruscante ? Les membres de l'Escouade n'ont pas désactivé leur com-link. Nous devons pouvoir estimer leur position à deux kilomètres près. Une fois dans le périmètre, brouillez leur communication grâce à la station relais la plus proche. Ils viendront à vous. Vous êtes sûr que ça marchera ? Ils ont été entraînés ainsi. Aucun de nous n'a souhaité cette mission, Major. Mais ce doit être fait. Je resterai en contact jusqu'à ce qu'on en finisse. Compris, Général. Bonne chasse. Brouillage de la fréquence Eclipse. Le sergent Parisa se trouve à moins de 500 mètres. Elle va soupçonner un dysfonctionnement et chercher le relais pour rétablir le contact. C'était la plus jeune. Un vrai génie. Elle a perdu ses parents au plus fort de la guerre. Nom de code, Blink. Désormais, tout ce qui reste d'elle, c'est son corps. Un cyber-cerveau dirigeant ses mouvements. La cible est un traître de l'escroît du chaos. Pour la République ! Acquet sollten de conspire. Et donc, là, les de certains plus encom halo... C'est potentiel des barrières! P Mamma... C'est un �ain... C'est du tout... Brouillage de la fréquence Eclipse. Qui avons-nous en approche ? Le lieutenant McEaf. Nom de code, Babe. Spécialiste des armes lourdes. C'était un pacifiste. Redoutable aux cartes. Il a lancé les hostilités à Fort Clémarck. Il a cru que ses camarades avaient empoisonné ses rations. Réconis préférés ! Rendez-vous ! Je suis en train ! Mourez ! Rendez-vous ! Ahahahah ! Oh ! Grrr ! Gah ! Qu'est-ce que tu as joué ? Qu'est-ce que tu as joué ? Qu'est-ce que tu as joué ? Que tu as joué ? Attention, je détecte le signal du sergent Réveil. Nom de code, TAP, Sniper de Ouvol. Grâce à la technologie Rakata, il dispose d'une connexion neuronale avec ses armes. A vrai dire, il a toujours été instable. Les modifications l'ont fait qu'exacerber son... Libre armée, menace potentielle pour la République. Recommande tir concentré dans la cavité oculaire rouge. Merci de fermer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je reçois deux signaux de l'escouade Eclipse. Ils ont dû commencer à se regrouper. A quoi dois-je m'attendre ? Au sergent Noray et au capitaine Udanara. Nom de code, Rigor et Carrieriste. Ils ont fait la rébellion sulustéenne ensemble avant de s'enrôler. Ils forment un duo de choc. Ordre d'une Arabia finaliste. Ordre d'une radio. « Les humains, c'est le vieil de l'invitation. » Oh ! Oh ! Lucas. Il s'agit du Major Nol Corovani. Nom de code, Monarque. Le chef de l'escouade Eclipse. Général Ginza, identifié. Escouade du Chaos, identifié. Je sais ce qu'on a fait. Fort Clémarque, 200 morts. Allez-y. Faites-le. Vous avez libéré mon escouade de ce cauchemar. À mon tour, maintenant. On se retrouve au point de rendez-vous, Major. Terminé. C'est parti. 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 L'escouade Eclipse a été neutralisée. Mais vous le savez déjà. En effet, Major. Merci d'avoir réparé mes erreurs. Ils méritaient mieux. Et vous aussi. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, Garza. Je viens de tuer six excellents éléments. Trop d'innocents sont morts. Les membres d'Eclipse et les malheureux de Fort Clemark. Vous avez plus que raison. J'ai étouffé l'affaire Ando Prime. La défection de Tavus. Mais ça, non. L'escouade Eclipse a tué 200 innocents. Les politiciens prendront des mesures. Ma carrière au sein des forces spéciales est finie. Je ne chercherai pas à vous nuire. Mais ne comptez pas sur moi pour témoigner en votre faveur. Débrouillez-vous. Je comprends, Major. Un soldat doit savoir reconnaître une cause perdue. Je doute qu'on m'emprisonne. Mais je peux dire adieu à l'uniforme. Néanmoins, je continuerai de servir la République aussi longtemps que possible. Vous trouverez bien à vous rendre utile. La police de Coruscant a peut-être besoin d'une brigade anti-gang. La traque sur Rishi aura été longue. Je dois retourner sur Coruscant. Nous ne nous reverrons pas avant un bon moment. Je comprends. Je dois encore mener à bien ma mission ici. Dans ce cas, au travail. Je pensais ce que je vous ai dit. Je suis fière de votre ascension. Ce fut un honneur de servir à vos côtés. Général. Je vous libère pour la dernière fois. Rompez.